Le secteur de la mutualité évolue dans un contexte de profond bouleversement. On a profondément changé les pratiques. Il y a eu le législateur, je vais y revenir. Il y a aussi un changement très significatif du comportement de vos adhérents. Et puis vous vivez, alors là ce n'est pas propre à votre secteur, un autre bouleversement qui est celui de la digitalisation des activités. Et qui vient transformer à la fois, soit vos relations avec les clients, soit la vie interne de vos entreprises. D'abord, la réglementation s'est mise en devoir d'aligner les produits de tous les acteurs de la complémentaire santé. Donc il est difficile de se distinguer. Il est devenu difficile de se distinguer également par les canaux de distribution. Avec l'année 2013, avec la collectivisation du marché, un tiers nouveau, deux tiers nouveaux sont apparus, l'entreprise et le courtier. Une troisième couche de modification, ce sont dans vos modèles de gouvernance. Vous avez aujourd'hui très 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 peu d'organisations construites autour des processus. Puis il y a un troisième point que j'ai oublié, qui vient s'inscrire dans une forme de standardisation de la vie de tous les acteurs. C'est celle de la protection renforcée du consommateur. Puis alors après, un quatrième axe de perturbation, qui est l'axe autour du développement des nouvelles technologies et du numérique. La relation client et la modernisation et la digitalisation de la relation client est extrêmement importante. Il va y avoir plus d'informations chez l'assuré que chez l'assureur. Vous êtes sur un segment d'activité sans marge, en plein bouleversement, qui dit bouleversement nécessite des investissements. Vous n'avez pas d'autre choix, un, que de vous diversifier. Deuxièmement, vous avez besoin pour investir de vous allier. Alliance, ça ne veut pas dire fusion. Ça peut vouloir dire fusion, mais ça peut vouloir dire consortium, voire consortium opportuniste. Ça peut être des regroupements avec des formes juridiques différentes qui, par nature, ne peuvent pas fusionner. Je conclurai par ça. Le 5 mai a été déposé le texte de l'ordonnance de réforme du Code de la mutualité française. Moi, j'y ai vu des modifications du modèle de gouvernance. Donc on va pouvoir continuer à voir se fabriquer des groupes mutualistes de seconde génération. Quel genre de compétences nouvelles il s'agit d'avoir ? Quel genre de nouveaux métiers il s'agit de développer ? Quelle façon d'appréhender ces différents sujets ? C'est ça, tout l'objet de l'étude. C'est ça, tout l'objet de l'étude. C'est ça, tout l'objet de l'étude. C'est ça, tout l'objet de l'étude.